Partition en main, les membres de la chorale Saint-Agnès de Rufisque sont en pleine répétition. Accompagnés par le piano, les cordes vocales des choristes sont sollicitées en cette période de carême. D'où une réorganisation des horaires. D'habitude on commençait les répétitions de 19h30 à 21h30. Mais avec le carême, on est obligé d'aménager vraiment les horaires pour permettre tout le monde d'être à l'aise. Avec le carême, ce n'est pas du tout facile. Le fait de jeûner, ça demande beaucoup d'efforts. Et là on est obligé vraiment d'aménager. Et sur ce, on commence les répétitions de 20h jusqu'à 21h. Ce changement concerne aussi les textes en ces temps de jeûne. En temps de carême, l'église nous propose le partage, le pardon, la pénitence et la prière. Voilà, quels sont les mots qui regroupent vraiment le temps de carême. La chorale occupe une place importante dans l'exercice des offices dans cette église séculaire. Avec les chorales, elles nous permettent de vivre vraiment le caressé. Les chants qui nous rapprochent vraiment de Dieu. Les chants qui expriment, voilà, l'adoration que nous devons à Dieu. En tant que leur aumônier, voilà, je suis là pour les accompagner, surtout dans la préparation des chants. Les accompagner aussi dans leur cheminement, dans leur vie de foi, en tant que, voilà, enfants de Dieu. Mais dans leur engagement. Un engagement qui se traduit également par trois jours de répétition dans la semaine. Des moments contribuant à renforcer les liens entre choristes. Si aujourd'hui, par exemple, je m'absentais pour des raisons spécifiques, certainement des gens me pleuront de la chorale pour me demander qu'est-ce qui ne va pas parce qu'on ne t'a pas vu à la chorale. Donc ce qui montre effectivement que vraiment il y a des liens qu'on a tissés depuis longtemps et qui fait que, voilà, on considère la chorale comme étant une seconde famille. Famille dans laquelle le cousinage à plaisanterie ne manque pas. D'habitude, quand tu viens, il y a les tequineries, surtout entre Serrer et Diola. Les Diola, chaque jour, ils sont là, ils mangent. Ils ne peuvent pas venir ici, ils ont mangé. Et par la suite, ils disent que c'est les Serrer et les consorts. Mais la chorale, il y a une ambiance extraordinaire. En vue des messes du dimanche et très prochainement de la Pâque, les chorales répètent ardemment. À l'église centenaire Sainte-Agnès de Rufusque, alto, soprade, basse et ténor sont concentrés dans les répétitions, malgré les rigueurs du carême. Sainte-Agnès de Rufusque,